La croissance, à partir de la naissance jusqu'à l'âge de 18 ans, et même avant dans le ventre du naman, est un phénomène complexe sous la dépendance de trois composantes. Une hormonale, une autre génétique, et la dernière marquée par la participation de l'environnement. Donc c'est hormonale, génétique, et même du côté de l'environnement. Il faut savoir que chaque enfant grandit à son rythme. L'essentiel, c'est de constater une croissance régulière. Donc ça n'existe ni point, ni taille, ni croissance idéale. Mais il y en a une moyenne à comparer avec, et ça ce qu'on appelle les courbes de croissance. La courbe de croissance, c'est une mesure biométrique. Il s'agit d'une échelle qui permet de suivre les paramètres de croissance, des nourrissants, des enfants, et même des adolescents. Il faut savoir que ça existe des courbes différentes pour les garçons, présentées beaucoup plus en bleu, et même pour les filles, présentées beaucoup plus en rose ou bien en rouge. Ces courbes de croissance touchent les paramètres de croissance, à savoir la taille, le poids et le périmètre crânien. C'est-à-dire, elle va toucher le tout concernant la croissance staturopondérale de l'enfant. Et même, elle est réalisée pour des différentes tronches d'âge, et qui prend en considération l'hypnée. Donc, devant chaque courbe, on va trouver un grand titre qui va montrer le paramètre mesuré, que ce soit c'est la taille, un centimètre, sinon c'est le poids en kilogramme, sinon c'est le périmètre crânien en centimètre. À côté de ça, on va voir la présence du sexe. Il s'agit d'un garçon, ou bien il s'agit d'une fille. Et enfin, c'est la tranche d'âge étudiée par cette courbe de croissance. Donc, c'est ça au total. Il s'agit d'une mesure biométrique, d'une façon que chaque courbe présente le paramètre mesuré, la taille, le poids, le périmètre crânien, des paramètres de croissance, avec le sexe mentionné déjà, est-ce qu'il s'agit d'un garçon en bleu généralement, une fille en rose généralement, et même la tranche d'âge étudiée par la courbe elle-même. Le principe derrière ces courbes, il est vraiment simple. Une courbe de croissance est constituée de lignes, appelées percentiles, ou bien tout simplement une déviation standard, des s, au cours de la croissance à partir de la naissance jusqu'à l'âge de 18 ans, qui ont globalement la forme d'un s allongé. La courbe qui est considérée comme normale va être la courbe de référence. C'est la déviation standard, ou bien le percentile de référence. Et elle est établie à partir de la moyenne de la population. Et elle sera représentée par la percentile 50, c'est-à-dire c'est la moyenne, c'est 50-50. La moitié, la moyenne de la population est évoluée aux alentours de cette déviation standard. Donc c'est ça le principe. Ou bien c'est la déviation standard numéro 0. On remarque qu'au-dessus de cette courbe, il y en a deux autres courbes qui lui sont parallèles. Et la même chose au-dessus. Il y en a deux autres courbes qui lui sont parallèles. Donc au total, c'est 5. Il y en a au milieu la déviation standard 0, percentile 50, qui est la moyenne de la population, c'est la courbe référentielle, avec la présence de deux autres courbes au-dessus et deux autres courbes au-dessous. Donc au total, c'est 5 courbes de la forme d'un s allongé. Ces différentes courbes forment des sortes de couloirs. D'une façon où la moitié des enfants ont un poids ou bien une taille ou bien un périmètre crânien qui est supérieur à la ligne 0. Alors l'autre moitié, il est inférieur à cette ligne. Donc la déviation standard, ce qui est normal, c'est au milieu. Ça, c'est la moyenne de la population. C'est 50-50. Donc au-dessus, c'est 50% de la population qui présente des paramètres qui sont en positif. Et au-dessous, il y en a l'autre moitié qui présente des paramètres en négatif par rapport à la moyenne. Donc c'est la déviation standard 0. Plus que ça, c'est positif. Moins de ça, c'est négatif. Et donc, on va prendre la courbe correspondante de l'enfant bien du nourrisson à étudier. On va noter le poids ou bien la taille ou bien le périmètre crânien en fonction de l'âge de l'enfant et en fonction du sexe. Et ce nourrisson, bien cet enfant, se trouve fatalement dans un couloir. C'est obligatoire. Et ces lignes vont indiquer de combien cette taille ou bien ce poids ou bien ce périmètre crânien est au-dessus ou bien au-dessous de la moyenne. Par exemple, si le paramètre étudié de l'enfant bien du nourrisson se trouve dans le premier couloir au-dessus de la moyenne. Donc on va dire qu'il est à plus 1 déviation standard. Plus 1 déviation standard. Donc au total, c'est ça. Donc c'est 5 lignes. Au milieu, c'est de la moyenne, de la population. C'est la référence. C'est la déviation standard 0. Deux lignes au-dessus. Représentées en positif. Plus 1 déviation standard, plus 2 déviation standard. Ces deux lignes représentent le max de la normalité. Le max positif de la normalité. Sinon, deux lignes au-dessous, moins 1 déviation standard, moins 2 déviations standards, c'est le seuil minimum de la normalité. Et ces courbes vont former des sortes de couloirs. De toute façon, la moitié a une taille supérieure à la ligne 0, ou bien un périmètre crânien supérieur à 0, ou bien un poids supérieur à la ligne 0. Et l'autre moitié est inférieure à cette ligne. Neuf, comment on arrive à utiliser ces courbes de croissance, c'est-à-dire les mécanismes de calcul, et comment on arrive à interpréter les choses ? Alors, la première des choses, on va prendre les données de notre patient et on va les présenter dans les diagrammes, c'est-à-dire dans les courbes de croissance. Comment on arrive à présenter ces paramètres dans la courbe ? C'est simple. Donc, on va chercher sur le bas de la courbe, l'âge de l'enfant, exact. Et après ça, ensuite, on va chercher le poids, ou bien la taille, ou bien le périmètre crânien, sur le côté gauche de la cuve. Suivez les liens horizontales et verticales qui correspondent à ces chiffres jusqu'à leur intersection sur la courbe. Et après ça, on va suivre la ligne de la courbe jusqu'à son extrémité pour voir dans quel percentile se situe le bébé. Parce qu'on va poser l'évolution de l'enfant, c'est dans plusieurs tronches d'âge, à l'âge de 3 mois, le poids, il était à combien, à l'âge de 6 mois, le poids, il était à combien, et ainsi de suite. Et après ça, on va relier entre les points pour tracer la courbe propre à notre patient. Après le traçage de la courbe propre à notre patient, on va essayer de remarquer et identifier la courbe autour de laquelle la courbe tracée du patient évolue. Par exemple, il y en a 5 courbes et on va voir par rapport à quelle courbe l'enfant est en train d'évoluer. Ça peut être par rapport à la déviation standard numéro 0, c'est non, c'est de plus 1 déviation standard à peu près, plus 2, moins 1, moins 2. Pour essayer, dans l'étape suivante, à donner quelques interprétations concernant la croissance de notre patient. Par exemple, si le patient présente une courbe qui évolue aux alentours de la moyenne, et on va dire facilement que la taille ou bien le poids ou bien le périmètre crânien évolue dans la moyenne. Par exemple, le patient présente une autre courbe qui est en train d'évoluer aux alentours de plus 1 déviation standard. Donc, on va dire que le patient présente, par exemple, un surpoids ou bien une faille grande par rapport à un homme. Patient, donc, plus de 2 déviations standard, on va dire que le patient présente un poids ou bien le patient est en très surpoids ou bien il est en très grande taille. Et même pour moins 1 et moins 2 déviations standard, on va dire que le patient présente un surpoids ou bien une petite taille par rapport à la normale, ou bien le patient présente un très faible poids ou bien une très petite taille par rapport à la normale. Et à la fin, on va poser la conclusion. On va dire, par exemple, un exemple, l'enfant, il est en poids ou bien en taille ou bien en périmètre crânien dans la moyenne par rapport à la majorité des enfants de son âge. C'est très important de dire ça. Parce que cette phrase, elle est basée sur le principe de la courbe de croissance. Le principe, ce n'est pas de donner le poids idéal, le taille idéal, parce que ça n'existe pas, ni même de croissance idéale, mais il y en a une moyenne. Donc, à partir de la comparaison avec la moyenne de la population, on va parler sur la croissance de l'enfant. Donc, c'est très important de dire cette phrase. L'enfant, il est en poids ou bien en taille ou bien en périmètre crânien dans la moyenne ou bien il est en très surpoids, il est en sous-poids, par exemple, par rapport à la majorité des enfants de son âge. Certes, ces courbes de croissance sont très, très, très importantes pour savoir si l'enfant grandit de façon normale, c'est-à-dire si l'enfant présente un développement staturopondéral harmonieux. Mais, on notera qu'un point sur la courbe, il est toujours instantané. Ce n'est pas la seule chose dont il faut tenir compte. Il est important d'observer l'évolution de la croissance, l'étude cinétique sur les mois ou bien les années passées. Par exemple, un enfant qui s'est toujours situé dans la partie supérieure de la courbe de croissance et se trouve soudainement dans la moyenne, dans la déviation standard zéro. Certes, la déviation standard zéro, c'est de la moyenne, c'est de la normale, mais par rapport à l'enfant qui est toujours situé dans la partie supérieure de la courbe de croissance, donc cela peut présenter un ralentissement de cette croissance. Il est bien dans la moyenne, mais son schéma de croissance n'est pas normal. Donc, la comparaison et l'interprétation de l'évolution de la croissance, c'est ça qui va compter pour bien décider l'évolution et le développement staturo-pondéral de l'enfant. Il faut prendre ça en considération. C'est l'intérêt de faire l'évolution de la croissance sur les mois et sur les années passées. Et même, on a dit que la croissance est influencée par le côté génétique. Donc, il faut toujours tenir compte de la taille des parents et la prévalence de cas de troubles de croissance dans la famille. Vraiment, ces paramètres jouent un rôle important dans l'interprétation de la croissance. Et donc, on va profiter de cette situation pour parler sur la taille cible. C'est quoi la taille cible ? Déjà, ça sera mentionné dans les courbes de croissance pour être mesuré. Donc, la taille cible, c'est la taille théorique qu'on prévoit pour un enfant en fonction de la taille de son père et sa mère. C'est-à-dire, le tracé de la courbe de croissance de cet enfant doit théoriquement suivre le couloir de croissance en menant à cette taille cible déterminée. La formule de calcul est la suivante. Pour la fille, c'est la taille du père en centimètres. Additionné à la taille de la mère en centimètres toujours, le tout va être divisé en deux. Moins six et demi. Pour le garçon, c'est la même chose. La taille du père en centimètres plus la taille de la mère en centimètres, le tout divisé en deux. Mais plus six et demi. Ils n'ont pas moins six et demi. Et donc, au total, il faut prendre en considération l'évolution cinétique de la croissance, le côté génétique, la taille cible, la présence des pathologies de croissance dans la famille, la participation de l'environnement. Parce qu'il y en a certaines situations et même certaines localisations qui favorisent un retard de croissance, par exemple. Et même, même, il faut prendre en considération les tronches d'âge différentes. Parce qu'entre 0 et 2 ans, là, les nourrissons peuvent être à la recherche de leur ligne de croissance. Ce n'est pas encore déterminé leur ligne de croissance. Et ces nourrissons peuvent rattraper le retard de croissance. Donc, on peut tolérer un petit peu avec les nourrissons de 0 à 2 ans. Sinon, de 2 ans à 10 ans, la plupart des enfants suivent leur ligne de croissance. Un enfant qui sort de la norme est considéré comme ayant un problème de croissance s'il dépasse les 3 plus déviations standards ou bien s'il descend de moins de 3 déviations standards. Ça, il est anormal. Il est en train de casser sa courbe de croissance. Mais généralement, après l'âge de 10 ans, la vitesse de croissance sera beaucoup plus déterminée par rapport à la puberté. Ce qui peut provoquer un écart par rapport à la courbe de croissance. Donc, c'est ça au total. On ne peut pas vraiment interpréter un point sur la courbe. Mais il faut prendre plusieurs, plusieurs conditions en considération. À savoir la cinétique de l'évolution, le génétique, les maladies, la taille cible et les différentes tronches d'âge. Bien sûr, des contrôles de développement du bébé seront programmés régulièrement. À quelle fréquence on recommande le suivi des bébés ? Donc, pour le poids et la taille, le suivi idéal d'une croissance se fait à la naissance et chaque 3 mois pendant la première année de vie. Sinon, ça va être plus prolongé de façon qu'on va faire le suivi chaque 6 mois à partir d'un an jusqu'à l'âge de 4 ans. Et après l'âge de 5 ans jusqu'à l'âge adulte, on va faire ça une fois par année. C'est suffisant. Pour le périmètre crânien, il sera très très important à étudier pendant les 2 ans de vie. Les 1ers 2 ans de vie. On va recommander le suivi du périmètre crânien. à la même fréquence que le poids et la taille pendant les 2 premières années de vie. C'est-à-dire, ça se fait à la naissance, puis ça se fait chaque les 3 mois. Qu'en faut-il consulter ? C'est très important. Il est surtout nécessaire de consulter lorsque l'enfant casse sa courbe de croissance, soit vers le haut, soit vers le bas. Plus de 3, moins de 3 déviations standards. C'est-à-dire que l'enfant n'est pas en train de suivre le même percentile tout au long de sa croissance. Et même, il faut prendre en considération quand même la présence de certaines maladies qui peuvent influencer sur la croissance. Et même, des fois, des circonstances qui sont hyperphysiologiques peuvent influencer sur la croissance. Donc, il y en a des situations qu'on peut les tolérer. Il y en a des situations que non, l'enfant, il est en train vraiment de casser sa courbe de croissance. Il n'est pas en train de présenter un développement staturopondéral harmonieux. Donc là, il faut chercher la cause, il faut chercher le pourquoi physiopathologique derrière cette cassure de sa courbe de croissance. Pour ça, il est très important de mesurer, de peser l'enfant plusieurs fois par an pour établir cette courbe, pour établir la cinétique et pour être plus analysable et facile à détecter si l'enfant, il est en train de casser sa courbe de croissance et donc ce qui va mener à faire une prise en charge précoce. Elle notera qu'on peut même mesurer ces divisions standards par des calculs sans faire voir la courbe et ça va être basé sur des tableaux de référence sans des tableaux de répartition mensuette du paramètre de croissance, que ce soit la taille ou bien le poids ou bien le pyrémètre crânien des garçons ou bien des filles en fonction de l'âge chronologique. Donc ça va être la même chose. Ce sont des tableaux, comme s'il s'agit des courbes. C'est en fonction de l'âge, en fonction du cycle que c'est en fonction du paramètre étudié. Pour calculer, qu'est-ce qu'on va faire ? On va de 1, choisir la bonne répartition par rapport au sexe. Ça c'est un premier. Ce qu'il s'agit d'une fille ou bien d'un garçon. Après ça, on va voir l'âge du patient et aller directement vers l'âge dans cette répartition selon le paramètre qu'on veut chercher. Il y en a trois paramètres, la taille, le poids et le pyrémètre. Par exemple, je veux chercher concernant la taille. Donc je vais voir le tableau de la taille. Et directement, on doit cibler l'âge du patient à étudier. Et après ça, on va suivre la caisse pour lire le paramètre référentiel, le paramètre soi-disant idéal. Par exemple, à l'âge de 12 mois, donc je vais choisir la caisse de 12 mois et à côté, je vais voir le poids ou bien la taille ou bien le pyrémètre crânien idéal. Toujours dans la même caisse, on va trouver le facteur qui va se changer. Tout dépend de la chronologie de l'âge. Donc, j'ai de l'âge, j'ai le poids référentiel et le facteur. Après ça, pour calculer la déviation standard, on va faire le suivant. On va diminuer le poids idéal ou bien le poids référentiel du poids actuel de patient. Je vais prendre le poids actuel, moins le poids référentiel. Le tout va être divisé sur le facteur. Et après ça, on peut voir est-ce que c'est positif ou négatif et c'est à combien cette déviation standard. Et même pour le moment, il y a des applications. On va juste poser les indicatifs nécessaires par rapport au patient et elle sera atteinte à la charge de mesurer la valeur de la déviation standard. Par exemple, il y en a un patient, le premier, on a dit le sexe. Il y en a un patient de sexe féminin, c'est-à-dire il s'agit d'un chien. Et la deuxième des choses, c'est l'âge. On doit préciser l'âge. À l'âge, par exemple, de 24 mois. Alors, je vais chercher la déviation standard par rapport au poids. On va prendre le poids. Donc, je vais directement prendre le tableau référentiel du poids et je vais chercher l'âge. Directement. Donc, l'âge, par exemple, 24 mois. Qu'est-ce que vous ? Donc, par rapport aux 24 mois, je dois lire la case pour voir la moyenne, c'est-à-dire le poids idéal. C'est 11,59 kg. 11,59 kg. Et le facteur, c'est 1,17. 1,17. Soit disant que la patiente pèse 2,2 kg. Donc, je vais faire quoi ? 12,5 moins 11,59. Et le tout va être divisé sur le facteur 1,17. Donc, 12,5 moins 11,59 divisé par 1,17. Ça fait plus 0,7 diviation standard. C'est-à-dire quoi ? Déjà, la valeur, elle est positive. Donc, le point, c'est que cette fille présente, puisque c'est 0,7, c'est rapproché de plus 1 diviation standard. Donc, la fille, elle est un surpoids par rapport à la majorité des enfants de son âge. Donc, c'est ça. C'est simple. C'est plus simple par rapport à la courbe. Mais bien sûr, toujours l'étude cinétique. C'est ça qui va se compter. À la fin, pour intérioriser cette connaissance, on va faire un petit exercice. Un mail de 11 mois a un rendez-vous chez le médecin pour contrôler que sa croissance est normale. Voici les données que sont notées à la naissance, à l'âge de 2 mois, à 5 mois, à 8 mois et à 11 mois. Et c'est fait en faveur de poids et de taille, 1 kg et 1 cm respectivement. Et le tout, il est noté dans le tableau. On va essayer de, 1, représenter les croissances de ML dans le diagramme, de 2, identifier la courbe autour de laquelle la courbe tracée s'évolue pour enfin essayer de donner quelques interprétations possibles sur le poids et la taille de ML en basant sur sa courbe tracée. La première des choses, il s'agit d'une fille. On doit préciser le sexe. Donc directement, on va prenez des courbes de croissance qui sont roses, qui sont rouges pour les filles. Ça c'est de 1. De 2, la tranche d'âge. C'est très important de préciser la tranche d'âge pour bien choisir la courbe de croissance appropriée par rapport à cette tranche. Donc, ML de 11 mois, on peut choisir une courbe de croissance pour une fille de l'âge de 0 à 5 ans. Le troisième, c'est le paramètre de croissance étudié. Pour ML, pour le cas, c'est le poids et la taille. Donc, on va choisir des courbes de croissance avec des paramètres de taille et de poids et non pas de périmètre crâne. Une fois la courbe de croissance et choisir, on va directement passer à remplir les indicatifs nécessaires concernant le nom, le prénom, la date de naissance, la taille du père, la taille du maman pour calculer la taille cible. Et après ça, directement, on va suivre la même règle. Au bas de la courbe, on va préciser l'âge et à gauche, on va mentionner le chiffre approprié concernant le paramètre. Une fois pour le poids et une fois pour la taille. Et on va relier entre les lignes d'une façon horizontale et verticale et le point de l'intersection va être le point par rapport à l'âge ciblé ou bien par rapport à la tranche d'âge étudiée. Donc selon les résultats, on va obtenir les courbes suivantes concernant le tableau de M. Donc la première des choses, la première mission, c'est de faire tracer la courbe de croissance appropriée par rapport dans les lignes. Après ça, on va identifier la courbe autour de laquelle la courbe tracée déjà s'évolue. Alors, selon les résultats, selon le tableau étudié, par rapport au poids, on remarque que M. présente une courbe de poids qui s'évolue aux alentours de la première déviation standard. C'est plus un déviation standard. Et c'est la même chose par rapport à la taille. La courbe de sa taille évolue aux alentours de la première déviation standard. Donc ça, c'est concernant la taille. Après, on va essayer de donner quelques interprétations possibles sur le poids et la taille de M en basant sur cette courbe tracée. Déjà, on remarque qu'elle est une première déviation standard, c'est-à-dire qu'elle est quand même dans l'anore. elle n'a pas dépassé les deux déviations et en même temps, elle n'a pas des centres au-delà de moins de deux déviations standards. Déjà, de 1, elle est dans l'anore. La deuxième des choses, elle est en plus déviations standards plus 1, donc elle est en surpoids et elle présente une courante de taille. Donc on va dire que M elle est en surpoids et en courante de taille par rapport à la majorité des enfants de son âge. et non seulement de ça, ça manque dans le cas clinique le facteur de la génétique et même des autres facteurs qui peuvent influencer sur sa croissance pour donner plus de résultats et plus d'interprétation. Mais en général, c'est ça, elle est en surpoids, elle est en grande taille par rapport à la majorité des enfants de son âge mais quand même elle évolue dans le rythme. Elle représente en fait une courbe de croissance qui est harmonieuse. Au clair, la courbe de croissance c'est une échelle qui permet de suivre les paramètres de croissance des nourrissants, des enfants et même d'adolescents et donc de suivre leur croissance à partir de la naissance jusqu'à l'âge de 18 ans. Ces courbes apportent vraiment des indications sur l'état de santé des enfants et ça existe des courbes différentes pour les garçons et pour les filles et même en fonction du paramètre de croissance étudié, à savoir la taille, le poids et le périmètre crânien, en prenant en considération de la tranche d'âge à étudier. Le principe c'est de faire comparer les données cliniques par rapport à la référence, par rapport à la moyenne qui sera représentée par le percentile séquente ou bien la déviation standard 0. Juste, il faut savoir que ça n'existe pas de résultat idéal lorsqu'on va observer ça sur le plan individuel. Mais l'idéal par rapport à l'anophobie et par rapport au bébé, c'est que ça devrait avoir une courbe harmonieuse au fil de temps et avoir un poids, une taille et un périmètre crânien qui augmentent proportionnellement.